Bonjour à tous, je voulais vous faire faire aujourd'hui un petit album, un mini album avec des polaroïdes à l'aquarelle, plusieurs polaroïdes qu'on relierait entre eux à l'aide de, bon on verra, soit un petit anneau, soit une autre façon de relier donc je suis partie, je fais toujours des petits essais avant mes petits essais effectivement sont ceux-ci faire une petite scénette à chaque fois dans mon polaroïde, une petite scénette à l'aquarelle et au dos, permettre de mettre une photo voilà, simplement, donc il faudra utiliser du papier assez épais de façon à ce que l'aquarelle ne fasse pas trop gondoler notre papier et nous permettre de l'autre côté de mettre une photo si ce n'est pas le cas, effectivement, on peut faire en deux fois là j'ai fait mes essais sur simplement des fiches bristoles pour voir ce que ça pouvait donner et ça me plaît donc j'ai découpé mon papier aquarelle je me suis servi en fait tout simplement d'un polaroïde que j'ai découpé et pour avoir en fait le format je vous donnerai toutes les dimensions dans le descriptif de la vidéo et ensuite j'ai repéré au crayon à papier tout autour le cadre de façon à pouvoir mettre ensuite mon masking tape de façon bien régulière pour que lorsque j'enlève mon masking tape j'ai une jolie bordure tout autour comme là, vous voyez une fois le masking tape enlevé on a une jolie bordure qui est régulière et qui va faire comme une impression de polaroïde en sachant que du coup en bas on va mettre deux doubles faces deux scotches de masquage pour permettre d'avoir cette jolie bande blanche voilà, donc là j'avais tout préparé enfin j'ai déjà préparé un premier un premier polaroïde chaque fois donc je tamponne d'abord un motif qui me plaît beaucoup vous réfléchissez à un tampon que vous aimez et qui surtout convienne à cette dimension qui est assez petite et puis maintenant on va commencer la colorisation alors je prépare dans un premier temps la couleur de mon fond je vais partir sur un bleu vert au départ assez mouillé je dilue beaucoup mes pigments de façon à avoir un jus un peu clair l'idée étant toujours de faire une première couche qui nous permette d'humidifier tout le papier voilà je rajoute du pigment au fur et à mesure comme d'habitude à certains endroits voilà j'hésite pas à prendre un pinceau un petit peu plus fin un manet numéro 6 par exemple pour faire les détails pour revenir éventuellement à certains endroits de façon plus précise ou remettre un petit peu de pigment juste à certains endroits voilà donc le fond est fait on va maintenant s'attaquer à la fleur on va préparer notre couleur comme toujours on va partir sur des jaunes jaune, ocre je vais éclaircir un peu mon jaune cette fleur vous la connaissez bien vous l'avez sûrement déjà colorisé plein de fois ce qui est important dans cette fleur pour qu'elle soit belle et pour donner du relief c'est de nuancer ses couleurs certaines parties vont être plus claires et d'autres vraiment plus intenses on va utiliser des couleurs variées il ne faut pas hésiter à retravailler certaines parties en montant en intensité en mélangeant des nouvelles couleurs donc pour l'instant on passe un premier jus assez dilué jaune clair ensuite je vais choisir un orangé déjà exprès je passe sur la fleur je continue à faire un autre endroit et je laisse diffuser je reviens pour voir ce que ça a donné si ça me plaît je laisse si je veux encore intensifier j'en rajoute jusqu'à maintenant chiff prosperity jusqu'à présent jusqu'à présent jusqu'à présent jusqu'à présent à jusqu'à présent teadd COLLEGE je fais à abordable je vais il app fees je fais etwa tout ? la Je travaille une autre couleur, un oranger, jaune-oranger. Voilà la fleur qui est maintenant terminée. On mettra du blanc pour égayer un peu tout ça et mettre de la couleur. On va passer aux feuilles avec un vert anglais. Voilà et comme je trouve un petit peu un petit peu sombre mon fond, je vais faire des petits rappels de ce vert anglais justement pour égayer un peu tout ça. Voilà on va laisser sécher et puis venir ajouter des poscas blancs. Donc voilà vous me demandez souvent les poscas que j'utilise c'est ces deux là. Donc c'est du 0,7 je vous montre exactement j'utilise pratiquement tout le temps ces deux là surtout celui ci d'ailleurs mais voilà comme ça vous avez les références. Alors voilà j'ai terminé, j'ai mis du blanc donc pas mal pour que ça permette de mettre de la lumière au niveau de la fleur. J'ai ajouté des petites étoiles et un tampon texte donc tout le temps il faut toujours toujours du texte et puis voilà le petit pot là est maintenant terminé. On va enlever donc le scotch pour voir le résultat, c'est toujours un moment sympa en espérant que ça n'est pas bavé dessous. Voilà le petit pot là est terminé. Préparez un nouveau pot là sur le même principe en mettant du masking tape tout autour j'ai choisi deux tampons donc tampon fleur et tampon feuillage j'ai tamponné tout autour le tampon feuillage et parfois j'ai superposé à l'aide d'un cache technique classique du cache et maintenant je vais les coloriser donc pareil je vais commencer par le fond et ensuite les feuillages et les fleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! Voilà l' Sanders. tampon écriture donc le pouvoir des fleurs que je trouvais joli avec le cadre et qui finit bien et c'est terminé alors j'ai préparé un nouveau petit petit polaroïd cette fois avec un le vélo de de florilège donc l'idée c'est toujours la même façon j'ai préparé au crayon à papier le cadre et puis ensuite je mets du masking tape tout autour de façon à avoir ma bordure blanche donc je vais commencer la colorisation alors je prépare par ma couleur ici un gris de peine on peut essayer d'avis de faire encore plus alors je n'ai pas envie de faire un effet sur les côtés un petit peu plus foncés comme les polaroïdes, ils ont souvent une lumière qui est plus foncée sur les côtés, un effet un peu vieilli et j'avais envie d'essayer de donner cette impression donc c'est pour ça que je fonce un peu plus sur les côtés. On peut donner à éclaircir et faire un effet un peu nuageux avec un sopalin en retirant un peu d'encre, voilà c'est une façon normalement de faire les nuages, je trouvais que c'était un petit peu foncé, voilà c'est peut-être de faire l'intérieur du vélo J'ai colorisé le petit vélo avec donc les petites fleurs, j'ai rajouté 2-3 tamponnages notamment Rêverie bucolique, un petit peu de feuillage pour agrémenter tout ça, j'ai pas oublié de mettre plein d'ombre au niveau du vélo Et puis maintenant je vais mettre un petit peu de posca blanc, comme d'habitude pour apporter de la lumière, des petits points par ci par là Voilà, il me manque à mettre un petit peu de couleurs sur les feuilles, du coup je les ai pas encore colorisées On va partir sur un vert anglais, un vert pomme très lumineux Pour surtout qu'il se voit par rapport au bleu qui est dessous, qui est déjà assez foncé Voilà, je le trouve un petit peu sombre, j'ai envie de mettre quelques gouttelettes plus claires Rosées Voilà un autre petit polaroïd de terminé Alors voilà un nouveau petit polaroïd Avec une balançoire cette fois J'avais vraiment envie, comme la dernière fois, de montrer cet effet polaroïd en mettant du plus foncé tout autour Pour donner cet aspect un peu vieilli qu'on retrouve parfois Et peut-être même un peu taché à certains endroits Donc je rajoute un peu de la couleur, tant que c'est encore mouillé Des pigments Je laisse diffuser Et pour le reste, le centre je vais laisser assez clair Avec la pointe du pinceau, je fais bien le tour de mes motifs, de mes petites feuilles Pour m'assurer qu'il y a de la couleur de partout Alors voilà mon petit fond J'ai rajouté sur le côté Un petit tampon écriture Avec la Distress Donc je tamponne Mon tampon écriture Avec une couleur Distress similaire à mon fond Je pchite légèrement De façon à ce que Les écritures ne soient plus lisibles Et j'applique donc au doigt Comme ça Pour que ça fasse des petites tâches Des petites lignes, c'est aléatoire J'ai rajouté également Au gré du vent Que j'ai tamponné comme ceci Et puis un petit sujet Que je vais reprendre légèrement Pour lui donner un peu de couleur Et puis mettre un peu de posca blanc Et je reviens vous montrer tout ça Donc voilà J'ai rajouté du posca blanc A plein d'endroits différents La petite mouette Sur les petites feuilles Puis quelques ombres Et quelques touches de jaune Au niveau du fond Je vous ai préparé Un nouveau petit pot là Cette fois avec un motif papillon Que j'ai tamponné préalablement Je voulais faire une colorisation Plutôt dans des tons rouges Je vais venir accentuer tout autour Pour donner cet aspect vie Dont je vous avais déjà parlé Je vais venir donc intensifier Les pigments tout autour Pour essayer de donner Un aspect un petit peu vieilli Et à certains endroits aussi Comme si la photo avait un peu perdu De son image Ça reste encore assez vif Sachant qu'une fois sec On a toujours beaucoup moins D'intensité On perd de la couleur au séchage En aquarelle tout le temps Voilà c'est à peu près sec J'ai envie de travailler mes papillons Alors par rapport au cercle chromatique On est donc sur du rouge à l'extérieur Sur le fond J'ai plutôt envie de rester sur des couleurs plus nuancées Donc dans le cercle chromatique Quand on prend les complémentaires On travaille beaucoup les contrastes Si on veut que ce soit plus nuancé On choisit les couleurs qui sont côte à côte Donc là j'ai déjà choisi du rouge Du violet Donc je vais continuer plutôt De ce côté du cercle chromatique Avec des orangés Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc j'ai laissé sécher J'ai ajouté un petit texte Passé du posca blanc Comme d'habitude Et une fois bien sec On peut à nouveau Enlever nos petits masking tape Pour voir le résultat De coloriser donc nos petits pots là Je vous montre rapidement ce que j'ai fait Vous pouvez faire bien sûr Le nombre que vous souhaitez Donc j'avais envie de transformer ces pots là En un petit album Donc album qui De les relier ensemble Et de faire une petite couverture Donc voilà Avec le même papier aquarelle Donc il me reste un morceau de tissu Et j'avais envie effectivement De couvrir mes deux couvertures avec Donc je vais découper un morceau Le coller dessus Donc je vais le coller Et je vais couper tout autour au cutter Pour l'ajuster exactement Et je vais faire pareil Pour l'autre partie Alors voilà J'ai recouvert donc Deux petits rectangles De textiles cirés C'est du tissu ciré en fait Que j'avais donc de cette couleur J'ai mis deux petits coins Pour qu'avec le temps Il ne s'abime pas Parce que j'ai vraiment coupé à ras Tout simplement Je l'ai collé avec du scotch double face Je l'ai coupé à ras avec un cutter Bien collé avec le scotch Les petits coins en fer Et là je suis en train de préparer Donc j'ai préparé des petites découpes Pour imaginer Une petite déco Sur la première page Voilà peut-être quelque chose Dans ce genre Je vais regarder Plus exactement la mise en page Ensuite Donc on ouvrira Sur le petit album L'album est constitué Des petits polas Qu'on a réalisé avant Pour habiller les deux pages La première page Et la dernière page J'ai utilisé Il me restait effectivement Des papiers transparents De chez Florilège Donc c'est un peu comme des calques Je trouvais ça sympa L'idée de les coller par dessus Voilà donc pour avoir ce rendu Que je trouve joli Donc là j'attends que ça sèche bien Ensuite Donc voilà Je vais faire ma première page Je vais probablement mettre un œillet Et percer tous mes polas Pour obtenir Mon petit mini album Et puis Utiliser cette fermeture Je reviens vers vous Pour vous montrer tout ça J'ai terminé mon mini album Donc un mini album Constitué de petits polas Polas réalisés à l'aquarelle Les polas sont tenus par l'anneau Avec un petit kiki Ici Donc les fleurs Je les ai collées les unes Sur les autres Avec du scotch 3D Comme d'habitude J'ai mis des petits angles Lorsqu'on ouvre Donc le premier polas apparaît Voilà Il faudra donc insérer Coller une photo ici Voilà donc Il y a beaucoup de polas différents Avec des coloris différents Pour en mettre autant que vous voulez Bien entendu Voilà Et la dernière page Voilà ce petit album J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me montrer Toutes vos réalisations C'est un peu plus de polas apparaît C'est un peu plus de polas apparaît J'espère que vous avez déjà vu C'est un peu plus de polas apparaît